... Bonjour chers téléspectateurs, comme à chaque fois, l'IRL TV est en déplacement, mais aujourd'hui nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes ici à l'ISAID, l'Institut africain de commerce et de développement. Donc cet institut promouvoit la formation professionnelle et surtout de donner des formations de qualité. Donc nous allons entrer dedans et nous allons entendre bien sûr leurs propos sous le micro de l'IRL TV. L'IACD c'est le fruit d'une ambition, celle de donner à la jeunesse sénégalaise une formation de qualité et un épanouissement intellectuel après leur formation. A IACD nous avons des filières majeures, ce sont des entreprises marketing et communication, transport logistique, école de droit, sciences politiques et juridiques et une formation en informatique, télécommunication et réseau. Pour cette année, l'établissement met à la disposition des étudiants des bourses entières qui leur permet de payer une formation de qualité à hauteur de 15%. Donc les 85% restants seront pris en charge par l'établissement et ses partenaires. Cette année actuellement, on est en train de faire notre deuxième amphi de rentrée. L'année passée, on était à notre première amphi. On avait débuté avec deux filières, la gestion des entreprises et une école de droit. Et bientôt, on va aussi faire une nouvelle offre qui va s'articuler sur les formations de courte durée qui ont pour cible les entreprises et les professionnels. Donc c'est une formation avec des certifications de deux à trois jours au maximum. Mais après cela, nous avons aussi une académie de leadership. Après, on va communiquer sur ça. Nous avons la chance d'être les premiers à étudier ici à l'IAC de Barakobama qui est un institut africain pour le commerce et le développement. Alors nous avons déjà le privilège, dès le début, d'avoir un espace de travail favorable. Nous avons un personnel aimable et à notre écoute. Nous avons aussi des professeurs qualifiés et une formation de haut niveau qui nous est proposée. Nous souhaitons déjà une bonne rentrée universitaire, académique à tous les Sénégalais, les enseignants, les parents, les élèves, les étudiants. On sort d'une année un peu compliquée et nous pensons que cette année 2020-2021 sera meilleure. En tout cas, nous l'espérons. Alors, à IAC de Barakobama, qui en est à sa deuxième rentrée, nous avons choisi le thème du capital humain parce que c'est un projet humaniste à la base. Nous connaissons tous les problèmes de l'Afrique, les problèmes du Sénégal et nous pensons que notre absence de développement, pour ne pas dire notre sous-développement, vient du fait qu'on n'a pas encore une utilisation optimale de nos ressources humaines et donc de notre capital humain. Nous avons d'un côté des Sénégalais extrêmement brillants, extrêmement intelligents, mais un système éducatif importé qui ne cadre pas toujours avec nos réalités socio-économiques et sociétiques culturelles et qui ne donne pas le résultat escompté. Nous avons donné ici un certain nombre d'exemples. Nous avons commencé par des mauvais exemples. Le fait que l'État investisse sur des élèves ou des étudiants pendant 10 ans, 13 ans, qu'il les abandonne après le BFM, avant le bac ou à l'université, ce qu'on appelle les cartouchards, alors que cet investissement que l'État a fait n'est pas récupéré, juste parce que nous n'avons pas eu la lucidité de proposer des formations intermédiaires pour recruter cet investissement qu'on a fait dans le capital humain. Nous avons aussi donné des exemples positifs, comme l'école Maria Moba, comme le Britannien militaire de Saint-Louis, comme l'école d'excellence sur les sciences de Djurbel, qui sont des bons exemples, mais qui ne sont pas dupliqués, répliqués au niveau national. Pourquoi pas chaque Britannien militaire dans les 45 départements ? Pourquoi pas une école Maria Moba dans les 45 départements ? Cela permettrait de recenser toutes les intelligences, toutes les fulgurances que les jeunes ont à cet âge, de leur donner les outils d'être encore plus intelligents et de réussir le plus dans leurs études. Donc autant on doit se focaliser sur le fait qu'il y a des expériences qui n'ont pas marché, sur lesquelles on ne doit pas revenir, on doit tirer les conclusions, autant il y a eu des bonnes expériences qu'il faudra dupliquer. Donc si nous travaillons aujourd'hui à IACD Barack Obama sur le concept de capital humain, c'est parce que nous avons une ambition, qui n'est pas une prétention, de faire en sorte que nos étudiants parviennent à comprendre le fonctionnement du monde moderne, en s'appuyant sur leur réalité locale. Et là nous le faisons à trois échelons. Le premier échelon c'est au niveau de la formation diplômante. Nous avons un agrément de l'État du Sénégal avec un certain nombre de cours à donner. Donc là nous sommes formatés comme tout le monde et on est dans le domaine classique, quoique très intéressant. Nous sommes en train de développer des curriculaires de formation pratique, pour justement aider les jeunes entrepreneurs, aider les personnes du secteur privé, aider ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller au bac pour compléter leur formation avec des modules pratiques. Voilà, c'est une nouvelle école, mais l'agence promotrice de l'ACD, l'agence africaine pour le commerce et le développement, a une expertise de dimension internationale. Nous avons eu un travail avec des institutions comme l'Union Européenne, comme l'IOMOA, la CDAO, la CEMAC, donc on était toujours dans la consultance et le renforcement de capacité. L'école est juste une offre pour la formation classique, de permettre aux étudiants de bénéficier d'une formation de qualité. Mais on a l'habitude de le faire avec des professionnels. On a eu à animer des séminaires de formation avec des experts de l'Afrique, en partenariat avec l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. C'était un forum de formation en ligne. Donc voilà, c'est un cabinet qui a pas mal d'expérience dans le domaine du renforcement de capacité et de la formation. Donc c'était une élection. Et bon, il y avait moi et monsieur Ibrahim Maba, et ils m'ont choisi pour être leur présidente dès le début. Donc notre objectif principal, c'est d'amener très loin l'institut. Nous avons des privilèges que nous devons exploiter. Et notre objectif, c'est vraiment de mener loin avec la communication. Nous ferons tout avec les réseaux sociaux, les plateformes qui nous sont réservées. Inch'Allah, nous ferons tout pour mener à loin cette nouvelle université. Nous disons au nouveau bachelier de venir nombreux, parce que vraiment c'est un institut de choix et de qualité. Donc nous vous invitons à venir vous inscrire. Vous aurez des formations de très haut niveau. N'attendez pas, venez ici à IACD, vous aurez le meilleur. Et comme on dit, la porte professionnelle, nous avons des portes professionnelles sur... Nous-mêmes, notre université est née en plein contexte Covid. À partir du moment où on a commencé la première année, quelques semaines après, on a eu Covid. Donc nous en avons beaucoup souffert. Mais nous avons essayé de rebondir. Et là, heureusement, nous avons des étudiants qui répondent à notre appel pour démarrer la deuxième année. Ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est la survie de la petite et moyenne entreprise. Parce qu'aujourd'hui, IACD Barakoboma est une petite et moyenne entreprise qui devrait pouvoir bénéficier d'un certain support de l'État. Qui devrait pouvoir le faire. Parce qu'en droit, il peut y avoir ce qu'on appelle la responsabilité de l'État pour faire d'autrui. Il peut y avoir ce qu'on appelle la responsabilité sans faute. Nous sommes dans une situation où, par exemple, c'est l'État qui a demandé aux écoles de fermer. Ce ne sont pas les écoles qui ont décidé de fermer. Mais les écoles ferment parce qu'on répond à l'appel de l'État pour des raisons de sécurité. Le manque à gagner et le préjudice financier qu'il y a derrière devrait être pris en charge par l'État, d'une certaine façon. Il y a eu des actions qui ont été faites. Ça n'a pas été allé au bout. Je ne suis pas le seul à le dire. Tous ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement supérieur privé le disent. Donc, c'est une situation économique difficile. Covid et post-Covid. L'État devrait faire un peu d'efforts supplémentaires pour nous encadrer en sachant que toutes ces écoles sont dans le service public de l'éducation, comme le sont les écoles publiques. Alors, par rapport à Barça ou Barça, je disais tout à l'heure que c'est l'un des domaines où on n'a pas besoin de jeter la pierre ou de chercher des responsables. Nous sommes tous responsables. Les familles qui poussent les enfants à y aller sont responsables. Les enfants eux-mêmes qui ne sont pas souvent matures sont responsables. Même les matures qui vont en laissant à côté au Sénégal leurs petites et moyennes entreprises sont responsables. L'État est responsable pour ne pas avoir réglé les problèmes de chômage. Donc, nous devons trouver un consensus pour que notre capital humain, notre ressource humaine qui ne sont pas forcément les ressources qui sortent des écoles et des universités mais qui peuvent être des ressources avec des formations empiriques qui peuvent être des grandes intelligences sans avoir fait des formations classiques que tout cela avec la diaspora se retrouve pour faire face aux défis du développement. Les Sénégalais en ont l'intelligence, individuelle en tout cas. Il nous suffit maintenant de trouver l'intelligence collective pour agréger tout ça et pour nous sortir. Mais l'image que notre pays est en train de donner avec des pirogues qui échouent sur les côtes occidentales avec des enfants, des jeunes qui sont à la force de l'âge échouer ou mourir c'est une image qui n'est pas bonne pour le Sénégal et nous devons la corriger. Chers téléspectateurs, c'était les propos recueillis ici à l'USADI qui est l'Institut Africain de Commerce et de Développement. Donc, on a vu vraiment... C'est une école qui prône la formation professionnelle mais aussi avec toutes ses formes, avec des filières vraiment différentes. C'est de faire toujours les choses à bon des sciences. C'était les propos recueillis de l'RLTV. Merci.